Bonjour à tous, bienvenue sur AMEN, bienvenue dans le AMEN Studio. Je m'appelle Paul, j'ai 22 ans et cette année, dans le cadre de ma césure, j'ai un projet un petit peu particulier puisque je crée un média catholique. Vous avez été hyper nombreux hier à partager la vidéo, que ce soit sur Instagram ou sur Youtube, ça me fait hyper plaisir, merci beaucoup pour ça. Je tenais à faire cette seconde vidéo pour vous expliquer un petit peu le projet plus précisément. J'ai décidé de créer AMEN, qui est donc un média qui se déclinera sur trois plateformes différentes, Instagram, Youtube et Facebook. J'ai hésité à garder Facebook puisqu'il n'y a plus grand monde dessus, mais c'est le seul réseau social qui met en valeur le texte, donc j'ai décidé de le garder. Je posterai des contenus de temps en temps sur Facebook. Certains contenus seront communs aux trois comptes et il y aura des contenus plus adaptés à chacun. Pour l'instant, je rencontre quelques petits problèmes avec la page Facebook, ça devrait être arrangé très rapidement. Le but de AMEN, c'est de partager Dieu, partager la foi sur les réseaux sociaux, montrer de quoi les chrétiens vivent, comment ils s'engagent si en société. Et pour ça, j'ai envie de faire des reportages, aller à la rencontre des gens, faire des interviews avec des personnes qui ont des vocations extraordinaires, qui ont des témoignages marquants à partager. Et puis aussi vous faire des vidéos comme celle-ci en face cam pour vous parler d'un sujet qui me semble essentiel et qui concerne l'église, ou alors vous raconter un miracle ou une vie de saint. Les vidéos face cam seront tournées dans ce décor. Alors, je ne suis pas décorateur d'intérieur, mais j'espère que ça vous plaît. J'ai fait un petit effort. Et puis on a le coussin et les bougies à la couleur du logo. J'ai une langue derrière que j'aimerais beaucoup baptiser. Donc, si parmi vous, des gens ont des idées de noms à lui donner, n'hésitez pas, je fais un petit sondage sur Instagram. Amen n'a pas forcément vocation à traiter de l'actualité chaude. Pour l'instant, je ne suis ni BFM TV, ni Hugo Décrypte. Donc, je n'ai pas les moyens de le faire. Il est possible qu'il y ait des réactions à l'actualité. Vous l'aurez peut-être vu en story. Mais voilà, je préfère me concentrer sur des formats peut-être plus longs, en tout cas plus travaillés que sur l'actualité chaude. Alors, pourquoi j'ai créé ce média ? Tout d'abord, parce que je fais de la communication. C'est quelque chose qui me passionne. Je fais beaucoup de vidéos aussi et j'adore ça. Et j'avais envie pendant un an de travailler là-dedans. J'avais envie de consacrer du temps pour communiquer sur quelque chose qui a beaucoup de sens pour moi. Et la foi est la chose la plus importante dans ma vie. Donc, c'est venu assez rapidement. Et puis, ça faisait plusieurs années que j'avais ce projet en tête. Donc, l'année de césure était l'occasion de le concrétiser. La deuxième chose qui m'a motivé à créer ce média, c'est que j'ai constaté un manque de représentation des chrétiens ou des sujets liés à la religion dans les médias. Les médias traditionnels se désintéressent de ces sujets qui, globalement, n'intéressent plus grand monde, qui ne sont pas très à la mode. Et je trouve ça vraiment dommage. L'Église a un message millénaire à faire passer. Et pour ça, elle doit utiliser des outils de communication modernes. On voit qu'il y a de plus en plus de pages qui se créent, d'influenceurs qui arrivent. Et c'est génial. Et je voulais faire partie de cette génération qui s'engage et qui transmet ce message millénaire. Et je suis persuadé que les réseaux sociaux sont parfaits pour ça. Il est peu probable que quelqu'un se retrouve dans une église complètement par hasard. En revanche, sur Internet, il est fort possible que quelqu'un se retrouve face à du contenu chrétien sans forcément l'avoir demandé ou en avoir envie. La dernière chose qui m'a motivé, c'est le fait qu'à la fin de l'année, en juillet 2023, ce qui correspond à la fin de ma césure, auront lieu les JMJ à Lisbonne, les Journées Mondiales de la Jeunesse, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors moi, je n'ai jamais eu l'occasion de les faire. Mais on m'a toujours parlé, on m'a dit un grand bien. C'est un événement qui rassemble des milliers de chrétiens, des millions de chrétiens même, à travers le monde. Et je trouvais que c'était l'événement parfait pour ponctuer cette année. Donc voilà, je vais essayer d'en parler. Et le but, c'est qu'on soit le plus possible à aller au JMJ. C'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi. C'était une vidéo très explicative, peut-être un petit peu longue, j'espère pas trop chiant, mais ça vous permet de mieux connaître le projet. Sans plus attendre, je vais aller faire réparer mon ordinateur. Mais pas d'inquiétude, je reviens très vite avec du contenu sur la chaîne. Donc restez connectés, prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. C'est déjà pris ça, non ? Alors on se dit à très bientôt, soyez bénis et que la paix soit avec vous.